Yo Guirier, c'est Yannou, j'espère que tu as la patate. Aujourd'hui on va voir une phase cruciale quand tu veux créer un remix, un mashup ou un réédit. Il s'agit de préparer ta banque de sons pour avoir de la matière qui sera prête à être utilisée pour pouvoir réaliser ton morceau. Et donc là on va voir en particulier comment découper et isoler un son. Alors en fait je viens de sortir une nouvelle formation pour les DJ et pour les producteurs qui s'appelle tes remixes, tes mashups et tes réédits sur mesure et prêts à mixer. Cette formation, donc si tu veux voir la vidéo de présentation, je te mets un lien en dessous de cette vidéo dans la description. Et en fait pourquoi je te parle de ça ? Tout simplement parce que la technique que je voudrais te présenter aujourd'hui c'est extrait en fait de cette formation. C'est extrait du module 3 qui est dédié à la création de remixes. Et donc on va voir avec un remix que j'ai fait avec un chanteur, je t'en ai déjà parlé, il s'appelle Lucky Loney Star. Il a déjà travaillé avec des grands noms du hardcore français comme Radium et Alcor dans le groupe Micropoint. Et donc du coup j'avais fait un remix d'un de ces morceaux de métal. Donc c'est ce que je vais prendre en exemple dans la vidéo, dans la formation. Et donc là ce que tu vas voir c'est un extrait en fait d'une vidéo du module sur les remixes dans laquelle on va voir comment découper et isoler une petite partie, un fragment en fait d'un vocal à partir d'une piste de chant complète. D'accord ? Donc je te laisse regarder la démo tout de suite. On va découper en tout petits morceaux en fait parce que plus les morceaux vont être petits, si tu veux les morceaux de voix, et plus tu vas pouvoir en faire ce que tu veux dans ton agencement plus tard dans ta compo. Donc c'est bien de l'anticiper dès le départ en fait. Au lieu de garder en fait tout un bloc comme ça, donc tu ne peux pas travailler. Donc déjà on peut par exemple supprimer tout ça. Et puis après tu peux encore aller plus loin en fait. Donc là en lecture, ça donne ça. Donc tu vois, si on laisse le... comment dire... le son comme ça, par la suite ça va être compliqué de caler en fait la voix sur le tempo, sur les temps musicaux dans ta compo. Tu vois, donc pas de panique tout ça, on le verra plus tard en détail techniquement, mais en fait c'est bien d'anticiper dès le départ. Et pour anticiper, en fait un truc, une astuce qui est vraiment bien de faire, c'est de, dès que tu as un blanc, tu vois, entre deux phrases chantées, et bien tu coupes et tu fais un export de la voix juste sur la partie entre les blancs, entre les silences par exemple, tu vas pouvoir exporter cette partie-là, séparément de cette partie-là, de cette partie-là, etc. Donc du coup, ça va être beaucoup plus facilement manipulable lors de ta compo. Alors je te montre, je te fais un petit exemple rapide. Donc là, hop, on fait une coupure comme ça, grossière, comme d'habitude. Je zoom, tac, hop, on refait ça, ça ne sert à rien. Hop, lecture. Et voilà, tu vois, ici là, on a la suite de la voix. Mais on veut le supprimer, tu vois, on a un silence, hop, on profite du silence pour couper ça. Comme ça, hop, tac. Hop, un petit silence qui ne sert à rien ici. Voilà, là, on a isolé en fait un bloc de voix qu'on ne va pas pouvoir, on ne pourra pas en créer une partie plus courte parce que sinon ça va couper la voix, d'accord ? Mais par contre, on va pouvoir exploiter ça et ça en tant que sample, en fait, si tu veux, en tant que son à part, eh bien on va pouvoir le mettre sur telle ou telle, on va pouvoir le placer sur telle ou telle partie d'un motif de 16 temps dans la compo et on aura plus de flexibilité que si on avait toute la voix complète comme c'était le cas avant. Et donc là, comme d'habitude, alors je te refais la démo, hein, mais tac, hop, un tout petit fondu d'ouverture, hop, un tout petit de fermeture, effet, fermeture, tac, voilà, tu réécoutes pour vérifier. Pour vérifier, tu peux exporter l'audio comme d'habitude, voilà, vocal, hop, tac, 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 ok, boum. Hop, tac, tac, il arrive là, et là, il est propre. Voilà, donc tu te retrouves, en fait, comme ça, ensuite, avec un... Alors tu peux mettre dans un même dossier, moi j'ai mis dans des dossiers séparés pour les instruments réels et la voix, mais en fait, la voix, du coup, je l'ai découpée, tu vois, en plein de petites parties. Alors évidemment, c'est un petit peu de boulot. mais alors tu n'es pas obligé forcément de le faire pour la voix intégrale, pour la voix complète si tu sais par exemple que la voix tu ne veux récupérer que les 4 premières secondes qui sont chantées dans le morceau je dis n'importe quoi, ou les 4 premières phrases par exemple qui sont chantées tu n'es pas obligé de découper tout le reste du morceau si ça peut te faire gagner du temps, autant ne faire que ce qui est indispensable maintenant si tu le fais pour tout le morceau l'avantage c'est que quand tu vas composer, tu pourras aller piocher directement dans cette banque de sons qui sera complète pour pouvoir peaufiner, pour pouvoir aller chercher des petits bouts de voix pour aller rajouter des petites choses par-ci par-là et la deuxième chose c'est que tout ce travail que tu fais là aussi bien pour les voix que pour les découpes de mélodies ou de sons quels qu'ils soient ou d'instrus qui ont été enregistrés tout ce truc là, ce que tu vas faire par la suite c'est que tu vas intégrer ça dans ta banque de sons globale c'est à dire ta banque de sons voilà donc tu vois que c'est une technique qui n'est pas si compliquée que ça et qui donne des bons résultats tu as de la matière première qui est propre, qui est prête à être utilisée donc aussi bien pour des mash-ups ou pour des remixes donc c'est une technique qui est simple mais qui est indispensable à connaître donc si toi par exemple tu es DJ aujourd'hui et que tu n'y connais rien à MAO et bien tu vois que ça peut être une façon de t'y mettre facilement donc surtout que dans les... enfin tu le sais si tu me suis déjà depuis un moment sur mes formations moi je prends vraiment les gens par la main pour les guider étape par étape et donc du coup même si tu es complètement débutant et que tu n'as jamais touché à un logiciel d'édition audio comme Audacity, comme même FL Studio ou autre et bien tu vas voir en fait juste ce que tu as besoin de savoir pour pouvoir faire tes premiers pas en MAO et puis si toi tu as déjà créé plusieurs morceaux normaux entre guillemets tu vas voir comment aller beaucoup plus loin en créant des remixes donc on va voir les spécificités des remixes dans cette formation alors on ne va pas voir tout ce que j'ai déjà enseigné dans les autres formations à MAO sur les arrangements, sur la création d'instru etc d'accord ? je vais survoler en fait ces parties là juste pour les gens qui n'ont pas suivi mes autres formations précédentes mais pour ceux qui ont déjà suivi mes premières formations pas de panique on va voir vraiment principalement vraiment se focaliser sur les particularités de la création d'un remix qui soit réussi donc si ça t'intéresse d'en savoir plus sur cette formation donc en dessous de cette vidéo je te mets le lien dans la description vers la vidéo de présentation de cette formation pour tout savoir et puis je te retrouve tout de suite donc juste en dessous là dans la deuxième vidéo à tout de suite, ciao !